Pour moi, l'état du processus aujourd'hui, moi je suis dans un cadre d'espoir. Espoir parce que nous avons eu la chance de saper à quelques cas de plus près la violence. Et je dis merci, le MFDC, elle combattante et politique confondue, et l'état du Sénégal se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas plaider pour la cause des populations. Et qu'à chaque fois, ils mettaient sur le terrain des comportements bien déceux qui font souffrir les mêmes populations pour lesquelles ils sont en ligne de vouloir défendre. Donc je disais que j'ai beaucoup d'espoir. A partir de cette prise de conscience, je pense qu'il y a de l'espoir. Et je m'avais aussi à vous dire qu'à partir de la nouvelle démarche, qui est souvent participative et inclusive, qui est montée aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir, quitte à l'aboutissement du processus. Il y a possibilité de s'énerger et les gens y travaillent. Vous savez que la crise a presque duré plus de 38 ans. Donc la durée de cette crise dans le temps fait que ce n'est pas facile de mettre ensemble des visions, ce n'est pas facile de mettre ensemble des stratégies. Nous sommes dans l'année de travail avec tout le monde. Et nous avons espoir de pouvoir avoir tout le monde autour de la cause. Pourquoi ? J'ai parlé tantôt de la nouvelle démarche. Nous avons pensé que le MFDC, de sa création à la violence, à ce qui est à le déclenchement de 82, à nos jours a connu à un moment donné une violence extrême, à tel point que certains membres du MFDC ont pensé que ce n'était pas la peine. Aujourd'hui que nous avions travaillé avec les ailes combattantes, jusqu'à ce que celles-là acceptent le principe d'aller négocier, nous pensons qu'il y a possibilité d'avoir tout le monde autour. C'est en ça que nous avons pensé qu'il fallait organiser une assemblée de retrouvailles. Nous avons donc pensé que cette assemblée de retrouvailles permettrait d'avoir la même vision, d'avoir le même entendement, de travailler dans le même sens autour du MFDC, pour qu'effectivement nous puissions être en face de l'État du Sénégal. Nous avons dit que si cette assemblée générale se convoquait, et que nous avons peut-être même pensé à une date, ça va nous permettre de dire aux membres du MFDC que les dirigeants aujourd'hui au sein du MFDC acceptent et demandent à ce que les gens aillent à la table de négociation. Si nous devons aller à la table de négociation, négocier c'est un concept. Il est donc dit que ce n'est pas tout le monde qui comprend ce que c'est que négocier. Et nous avons pensé qu'au niveau de cette assemblée de retrouvailles, nous allons commettre un expert qui va partager avec les gens sur les concepts et les comportements à tenir dans un cadre de négociation. parce que nous avons une certaine certitude que celui qui veut négocier ne peut pas avoir la même posture que celui qui veut combattre. Donc si nous acceptons le principe d'aller négocier, il est clair que nous devons donc travailler dans ça. Et maintenant, à la multiplicité des acteurs, nous avons dit qu'au sorti de cette assemblée de retrouvailles, nous avions pensé pouvoir convoquer, inviter tous les cadres de casemats. Et nous appelons cadres quiconque est capable de faire des choses à partir donc de ce qu'il peut faire en tant qu'être humain. Donc tout ce qu'il peut faire, celui qui peut faire quoi que ce soit, celui-là est un cadre. Mais nous, quand nous appelons cadres, il y a aussi une phrase de casemats qu'on appelle les cadres. Et nous avons pensé que si le MFDC s'accorde sur le principe d'aller à la table de négociation, il est grand temps que nous puissions appeler ces cadres-là pour leur dire, ah, nous, dès au niveau du MFDC, voilà notre vision, voilà ce que nous pensons faire. Maintenant, ensemble avec eux, nous allons travailler. Et l'intérêt de ça est que le MFDC, à l'heure actuelle au niveau local, a un clair problème de ressources humaines. Donc, quand nous tenons informés à l'ensemble des casemats qui peuvent faire apporter leur expertise au sein de certaines thématiques, de la confection de certaines thématiques, nous pensons que ce sera une bonne chose et ça va régler le problème de la multiplicité des acteurs parce que chacun s'y retrouvera. Donc, à travers vos propos, il est indéniable que la volonté du MFDC d'aller à la table de négociation est manifeste. Est-ce qu'on peut en dire autant de l'État, selon vous ? Oui. Je crois que, comme je l'ai dit, la crise a longtemps duré et l'État du Sénégal et le MFDC étant les deux belligérants. Je pense que la communauté internationale, les partenaires au développement, tout chacun doit porter sa pierre à l'éducation. Si le MFDC est décidé à la table de négociation, nous avons toujours entendu l'État du Sénégal, par le Canada du président de la République, dire que je répondrai au MFDC partout où Gozien se fera sentir. Donc, nous pensons que nous pouvons tous dire à l'État, de par la plus haute personnalité de l'État, qui est le président de la République, est aussi disposé à aller à la table de négociation. Voilà, M. Badji, vous étiez en son temps un acteur passif et vous êtes aujourd'hui un acteur actif de la paix. Compte vu de toutes vos expériences, selon vous, qu'est-ce qui pourrait saper aujourd'hui cette dynamique d'aller vers la paix définitive, d'aller vers la table de négociation ? Je pense que, à mon humble avis, si au sein du MFDC, on règle le problème de communication, j'ai espoir que nous allons contourner et nous allons trouver une solution. Parce qu'effectivement, le problème de communication est un boulot d'étranglement au sein du MFDC. Parce que quand vous devez communiquer avec quelqu'un, il y a certains comportements à entreprendre. Il faut d'abord que celui-là ait de l'écoute. Il faut qu'il soit en mesure de vous écouter. Alors qu'au niveau du MFDC, le plus souvent, il y a un problème d'écoute. Et c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a un problème de capacitation. Parce qu'on ne peut pas gérer un dossier aussi compliqué et ne pas avoir la formation, ou bien la capacitation requise pour pouvoir gérer ce dossier. Voilà pourquoi nous pensons que c'est extrêmement important. Plus on avance, plus que les gens puissent travailler pour qu'il y ait suffisamment de ressources humaines qui puissent travailler dans le cadre du fait qu'on ne voudra pas que la ligne droite telle laquelle nous sommes aujourd'hui soit une ligne déviée. On parle globalement du MFDC, mais on sait qu'on sait que ce mouvement, il y a plusieurs portions. Il y a aujourd'hui le cas Salif Sadiou. Que peut-il démarrer de faire du cas Salif Sadiou ? Oui, moi je ne pense pas que Salif Sadiou est un cas. Vous savez pourquoi je ne pense pas que Salif Sadiou est un cas ? Pour moi, je pense que Salif est déjà à la table de négociation. Le cas, c'est ceux-là qui ne sont pas encore arrivés à la table de négociation ? Il faut d'abord amener tout le monde à la table de négociation. Quand tout le monde sera à la table de négociation, ça nous permettra à ce moment-là de dire, est-ce que les gens disent la même chose ? Si oui, il y a eu possibilité de jonction. Maintenant, si les gens ne disent pas la même chose, il est clair que ça va être difficile de faire des jonctions. Mais je dis encore une fois, que les gens respectent leurs voisins dans leur vision. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de respect à Salif. Tout ce qu'ils pensent entreprendre, il est grand temps que les gens pensent, sans pouvoir leur demander, qu'ils détaillent de travailler dans le bon sens. Maintenant, quitte à arriver à la jonction, pour que l'on soit en mesure de dire, ah, ils travaillent dans le bon sens, ils ne travaillent pas dans le bon sens. Les raisons sont... Il y a eu d'autres raisons par rapport au fait que j'ai dit que Salif n'est pas un cas. Vous savez, nous, nous avons travaillé... Moi, j'ai commencé à travailler avec Salif. Bien que peut-être, bon, c'était avec des personnes interposées. Mais j'ai beaucoup apprécié, parce que quand les gens lui ont demandé à discuter avec l'État du Sénégal, il a accepté de discuter avec l'État du Sénégal. Ils sont même arrivés à la table de négociation. Maintenant, ce qu'il reste maintenant à faire, comme il a eu à prendre la décision de déclarer un CCLF unilatéral, il reste maintenant à formaliser le CCLF. Parce que là aussi, il faut qu'on y travaille. Parce que tant que le CCLF n'est pas formalisé, il est clair qu'à tout moment, le Bélisérat, c'est un Bélisérat. À tout moment, chacun a les possibilités de déranger pour que les choses reviennent à zéro. Quelle sera la part de la diaspora de Casamassé dans le cadre de la négociation avec l'État du Sénégal ? Oui, moi, je crois que... Moi, j'ai dit que j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce que tantôt, je vous parlais de la prochaine rencontre avec le cadre de Casamassé. Et cette rencontre permettrait d'avoir une vision commune. À une sortie de cette rencontre avec les cas de Casamassé, nous allons pouvoir rencontrer les programmes et projets en Casamassé. Parce que nous ne voudrions pas que quand nous allons rencontrer l'État du Sénégal, que le Sénégal nous dise que nous avons fait ça, nous avons fait, nous avons fait ça, que nous ne sommes pas en mesure de dire que c'est bien, vous avez fait ça, mais ça, ça fait telle chose. Donc, c'est ce que nous avons dit. Ensuite, nous, tous dans le même sement, nous avons dit que nous devons rencontrer les projets et programmes. Juste après les projets et programmes, nous devons rencontrer les ONG. Parce qu'il y a presque près de 300 ONG qui veulent la paix en Casamassé. Mais il faut que nous discutions avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous pour que cette paix-là, ta richesse, puisse aboutir. Quand nous allons finir de rencontrer les ONG, il est clair que nous nous proposons de rencontrer les artistes. Parce que ce sont eux aussi des gens qui se battent pour la paix. Et peut-être qu'ils ont des inspirations que nous ne maîtrisons pas. Quand nous allons travailler avec eux, il sera possible pour nous de pouvoir maîtriser ce qu'ils sont en train de faire et comment ils le font. Ensuite, ça va nous permettre aussi de rencontrer les élus. Parce que les élus Casamassés, c'est des élus de la Casamassé. J'ai toujours dit et je le répète, la Casamassé ne parquine pas au MFDC. Le MFDC a une vision. Et donc, le MFDC ne doit pas esquiver aucun Casamassé dans le cadre de la présentation de la vision du MFDC. Et ça va permettre à tout un chacun d'avoir une lisibilité. Il restera maintenant à chacun d'apprécier à sa manière. Maintenant, nous avons dit quand ces différentes rencontres se feront, juste après la rencontre avec les quatre, il y a déjà un cessez-le-feu qui a été déclaré unilatéralement par Salif. Et que nous, au niveau du Front Nord, il y a eu donc une déclaration du cessez-le-feu. Ce qui va rester, c'est de travailler sur la thématique des accords de ce cessez-le-feu. Parce que nous avons pensé qu'un travail sur la thématique des accords de ce cessez-le-feu, ça va permettre à tout un chacun d'être tranquille. Et peut-être permettre aussi à l'État de jausser les tensions du MFDC d'avancer dans le processus. Maintenant, si tous ces accords sont faits, et que les gens ont travaillé sur les accords, et que juste après que les gens ont retenu quelque chose, nous devons pouvoir les valider au niveau des départements ou au niveau des régions. Pour que ce ne soit pas l'affaire du MFDC, mais que ce soit l'affaire de la casemasse. Maintenant, ce qui va être retenu au niveau de la casemasse, en casemasse, ça va être présenté au niveau de la diaspora, aux casemassés qui sont à l'extérieur parce que nous avons un partage de la casemasse. Nous ne devons pas prendre des décisions que eux, ils ne maîtrisent pas. Eux, ils ne peuvent pas prendre aussi des décisions que nous ne maîtrisons pas. Maintenant, quand nous allons arriver au niveau de la diaspora, mais c'est très simple. Nous leur disons, nous, les casemasses et les casemasses, voilà ce que nous avons pensé en tant qu'élément du MFDC par rapport à ce qui se passe sur nous. C'est à eux de précis. On va ajuster, on va valider ensemble. Dès qu'on aura fini de valider, c'est ensemble que nous allons mettre sur pied un comité scientifique qui doit travailler sur le TDR de la négociation. Et c'est ensemble que nous allons dire telle personne, telle personne, telle personne, vous est tenue de diriger le moment venu les négociations au niveau avec l'état du Sénégal. Et nous pensons que nous ne les avons pas exclus. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le problème de communication est un boulet de tranglement au sein du MFDC. Mais quand quelqu'un se réclame de quelque chose, ou bien il pense qu'il peut être telle chose, mais encore quelqu'un a le droit de dire non, non. Moi, je pense que tous ceux qui veulent avoir des responsabilités au sein du MFDC, ce que moi, je les exhorte, c'est de travailler dans le cadre de l'unité, dans le cadre de la retrouvail. Même si les gens ne sont pas unis à 100%, mais au moins que les gens se retrouvent. Et je pense que c'est dans cette retrouvail que les gens pourront faire de grandes choses. Voilà pourquoi j'ai dit que moi, je suis très optimiste par rapport à ça. L'autre chose qui me fait que je me rends optimiste, moi, j'ai, devant mon portable, des travaux qui sont tenus en 2016 à Francfort, qui a regroupé la diaspora de MFDC et les membres du MFDC du MFDC qui sont à l'extérieur. Mais si vous lisez tout de suite ce qu'ils ont retenu comme conclusion, comme feuille de route, c'est la même feuille de route dont je venais de dire. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous avons la même chose, nous pensons la même chose, on ne se retrouve pas. Maintenant, le combat, c'est de tout faire pour qu'on puisse se retrouver. Et je pense que si on se retrouve, si chacun écoute l'autre, si chacun s'exprime de manière très franche, il est clair que ce n'est pas possible qu'on se retrouve.